Bonjour à tous, c'est Zvenki pour Ergeny. Dans ce vidéotest, j'ai choisi de vous parler de Génération 0. Alors, Génération 0, qu'est-ce que c'est ? C'est un FPS de survie, un peu comme The Forest ou alors Rust, mais le craft en moins. C'est édité par THQ Nordic et développé par Avalanche Studio. Avalanche Studio, c'est eux qui sont à l'origine de la série Just Cause. Oui, oui, vous avez bien entendu, Just Cause. Le jeu est disponible depuis le 26 mars 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Allez, un peu d'histoire. Dans Génération 0, vous incarnez un ado suédo. Oui, moi aussi ça m'a paru un peu décalé au début. Vous jouez dans une Suède ukrainique en 1989 où chaque citoyen a appris à utiliser une arme. Le pays est envahi par des robots et évidemment, la population s'est enfuie, vous laissant, vous, chétif adolescent, seul face à la menace. Votre personnage ou groupe de personnages, si vous avez de la chance et que vous avez des amis pour pouvoir jouer avec vous, va devoir survivre dans cet univers mêlant infiltration, action et survie. Pour le reste, je vous laisserai le découvrir en jeu. Niveau gameplay, comme dans la quasi-totalité des jeux de survie auxquels j'ai eu la chance de jouer, vous trouvez cette composante RPG. Votre personnage gagne des poires d'expérience à dépenser dans des compétences qui vous permettront au fur et à mesure de lutter plus efficacement contre la menace robotisée. Le gain d'expérience se fait de plusieurs manières. Premièrement, dans la phase de survie, en vous baladant, en récupérant des indices, en découvrant de nouveaux lieux, en doutant toutes les caisses que vous pourrez trouver, mais aussi en combat. Là où j'ai trouvé le système intéressant, c'est que vous gagnez évidemment de l'expérience en détruisant les vilains robots qui ont envahi votre pays, mais aussi, vous pouvez gagner de l'expérience en évitant les combats. Ce qui est un peu dommage, c'est que ce système, il est légèrement broncal. Du coup, vous allez pouvoir monter au niveau en utilisant des mécaniques un petit peu mal pensées. Et c'est un peu dommage. Alors, en jeu, ça donne quoi ? Le jeu est assez lent, finalement, parce que vous allez passer beaucoup de temps accroupi à essayer d'éviter tout contact avec les robots. Surtout au début, parce que le jeu est très, très punitif. Vous allez croiser un robot, vous allez vous dire, ça va le faire, je peux tuer un robot. Vous allez commencer à l'attaquer, et au final, vous allez vous retrouver avec une armée de 5, 6, 10 robots qui vont vous foncer dessus, et qui sont bien mieux armés que vous. Et croyez-moi, il est impossible de foncer dans le tas à la série ou ça, mais de reliner cette armée d'ennemis. Votre meilleure chance de victoire, c'est de tendre des embuscades, finalement, à ces robots, et de les attirer vers vous, dans un endroit que vous aurez préalablement préparé, bien évidemment. Alors, au départ, les affrontements ne sont pas forcément spectaculaires. Les robots que vous allez rencontrer n'ont pas un armement surpuissant. Mais, une fois que vous commencerez à rencontrer les chasseurs, les moissonneurs et les tanks, vous allez commencer à rentrer dans la phase d'action plus intéressante. C'est bourrin, ça explose de partout. C'est bien fait. C'est un réel plaisir de voir les robots s'enflammer en tombant dans l'un de vos pièges. Alors, graphiquement, le jeu est vraiment très beau. La touche un peu rétro apporte vraiment quelque chose à l'ambiance, en fait. De plus, la musique, aussi, est très très intéressante. On se croirait un peu dans un épisode de Stranger Things. Au niveau durée de vie, je dois vous avouer que je suis un peu perdu. Parce que j'ai une petite vingtaine d'heures de jeu. J'ai fait quelques quêtes. Mais, finalement, je passe plus de temps à m'amuser à essayer d'aller détruire les tanks plutôt qu'à faire la mission principale, qui me semble un peu vide, en fait. Je n'ai aucune idée de là où ils veulent nous emmener. Et, contrairement à The Forest, par exemple, où on avait un début et une fin, là, vous n'avez pas de fil conducteur qui va vous maintenir en haleine. Alors, ce qu'il manque pour moi aujourd'hui, pour faire en sorte que le jeu soit un peu plus intéressant, c'est déjà de la diversité. Quand vous rentrez dans une maison, au début, c'est assez surprenant, puisque vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, cette maison ressemble exactement aux dix dernières maisons que j'ai visitées. Alors, au départ, on en rigole un peu. Et puis, bon, après une dizaine d'heures de jeu, ça commence déjà à devenir un peu saoulant, en fait. Il manque aussi un peu de vie. Rajouter quelques PNV cachées à sauver, ça peut être vraiment très intéressant. Il faudrait rajouter quelques quêtes un peu plus exaltantes. Puisque là, les quêtes n'apportent vraiment pas grand-chose à l'univers. Ma note pour ce titre, c'est 4 sur 10. Alors, en solo, je suis vraiment incapable de jouer à ce titre tant je m'ennuie. Par contre, en coop, c'est vraiment sympa. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci beaucoup et à bientôt.